donc voilà mes chéris nous allons faire aujourd'hui une eau de réinstalle est assez intéressante cette eau là va vous aider à maintenir vos cheveux ça va éviter la case ça va lutter contre la chute de cheveux ça va vous apporter en tout cas les plus ça va stimuler vos cheveux assainir votre cul chevelu rester connecté donc si tu es une personne qui est sur cette chaîne qui ne fait pas les eaux de rinçage moi je sais pas ce que tu attends c'est très important ça va t'aider aussi à prendre soin de tes cheveux tu vas voir que c'est un processus à ne pas louper dans les soins de cheveux donc c'est parti comme premier élément je vais venir vous présenter l'anis étoilé je l'utilise rarement sur ma chaîne donc la vitamine e compris dans la badane va venir vous aider à renforcer vos folicules buleux et voilà ça va aider à limiter tout ce qui est chute et puis prévenir tout ce qui est chute de cheveux en fait elle va venir aussi nourrir vos cheveux en les laissons doux et puis brillant c'est assez intéressant avec cette belle odeur qu'elle a moi je vous invite à ne pas négliger ça elle va aussi venir aider à éliminer tout ce qui est pellicule si tu as des démangeaisons pellicule et autres et ça sera intéressant pour toi ça va beaucoup t'aider parce qu'elle a des propriétés anti-fongique donc voilà c'est une épice à ne pas négliger voilà elle est utilisée en cuisine mais très très super bonne aussi pour tout ce qui concerne les soins de cheveux voilà comme autre élément celui ci n'est plus à présenter c'est le thé vert voilà le thé vert est assez intéressant va venir vous aider à gagner votre cheveux aider aussi à stimuler la pousse de cheveux renforcer votre cheveux assainir le cul chevelu voilà il n'est pas bon seulement pour l'intérieur mais aussi il est assez très excellent pour prendre soin de votre cheveux à l'extérieur mais aussi de votre peau donc le thé vert moi j'en ai toujours et ça me fait du bien voilà vous les voyez comme ça en grain mais ce sont des feuilles vu qu'ils sont ils sont séchés ils ont un peu cette allure là donc on va aller assez rapidement dans la confection de notre eau de rinçage donc voilà ma chérie j'ai ici mon bol dans lequel je fais d'habitude tout ce qui est eau de rinçage je vous en prie je le répète toujours stériliser tous vos vos éléments que vous utilisez pour faire ces astuces là parce que c'est important pour ne pas vous créer d'autres problèmes sur le cul chevelu voilà donc ce que je fais je viens rajouter en majorité l'anis étoilé voilà parce que je veux que ce soit en majorité dans ce en grande quantité dans ce dans cette eau de rinçage ça sent très bon waouh ça se présente comme ça pour ceux qui ne connaissent pas vous avez vu il ya des grains au milieu c'est comme c'est une étoile voilà ça se présente sous forme d'étoiles superbe donc je vais en prendre au moins 10 là je vais rajouter juste un peu de montée vert donc là pour terminer j'ai ici juste une eau légèrement bouillante et voilà pas forcément vous pouvez utiliser une eau tiède une eau légèrement bouillante comme dans mon cas et puis c'est parti donc mais gérer là ça donne plus ou moins ça vous avez vu que les feuilles de thé vert ont commencé par se détendre super donc ce que j'ai fait je vais laisser reposer toute la nuit et puis je vous fais voir le résultat le lendemain et puis nous allons aussi passer à l'application ça sent très bon l'anis étoilé à une odeur super super bonne donc à tout de suite donc voilà mes chéris là nous sommes au lendemain comme vous avez vu mes ingrédients se sont totalement imprégnés c'est super bon ça sent très bon de regarder le bas vous avez vu ici vous avez déjà les feuilles de thé comme je vous le disais qu'ils se sont déployés au contact avec l'eau vous avez vu ça super et puis aussi l'anis voilà c'est super donc on va commencer par filtrer le tout et puis passer par la suite à l'application mes amis ça sent super bon l'odeur de l'anis c'est vraiment vraiment excellent voilà donc voilà là mes chéris j'ai pu avoir cette fois ci un litre de produits voilà d'eau de rinçage super intéressant voilà donc quand je finis de faire tous mes soins je termine pas ce sont là comme d'habitude je vous le fais voir tout de suite après je tenais aussi à vous rappeler vous pouvez encore en refaire voilà vous pouvez en refaire il faut pas jeter les ingrédients sont bons vous rajoutez encore de l'eau un peu bouillante et vous refaites le processus voilà donc on passe maintenant à l'étape suivante voilà l'étape finale qui est le rinçage des cheveux donc 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 Sous-titrage ST' 501 ...